Bonjour et bienvenue pour cette fois en question Stop Science, fois en question pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Kimi Chappell et Christophe Hendrix. Donc Kimi, bonjour. Bonjour. Christophe, bonjour. Bonjour. Donc Kimi est en ce moment en thèse sur le dinosaure Massospondylus à l'université de Wittwatersrand en Afrique du Sud et Christophe Hendrix nous vient de Belgique et il a fait sa thèse sur les dinosaures théropodes au Portugal. Alors aujourd'hui la grande question du jour ça va être de discuter de ces fameux articles et de cette fameuse controverse sur le clade des Ornithoscelida ou Ornithoscelida, ça dépend comment vous le prononcez. Donc ce clade des Ornithoscelida qui rassemblerait théropodes et ornithischiens et qui du coup flanquerait par terre le clade dont l'existence a été depuis très longtemps admise des Saurischiens. Donc ça va être une discussion qui va être énormément basée sur la phylogénie. Donc on va employer un vocabulaire qui va être un peu particulier. Notamment nous avons beaucoup utilisé les termes monophylétiques, clades, polyphylétiques, paraphylétiques. Donc si vous avez besoin de révision, révisez avant d'écouter la suite. Donc commençons d'abord par... On va commencer dans l'ordre chronologique de la parution des articles. Donc on va commencer par l'article qui a soulevé la controverse, donc Baronétal 2017, dans lequel une nouvelle analyse phylogénétique des dinosaures a suggéré, a fortement suggéré, qu'en fait le clade des Saurischiens qui rassemble normalement théropodes et sauropodomorphes n'existait pas et qu'en fait les théropodes étaient plus près des ornithischiens que des sauropodes. Et au milieu de tout ça, il y avait les Zereras oridées qui se baladaient. Donc les Zereras oridées, c'est un truc... C'est des bestioles qui viennent d'Amérique du Sud, c'est ça ? C'est ça, des genres de dinosaures très basaux d'Amérique du Sud. C'est ça, d'Argentine, ce sont des carnivores qui ont été placés parmi les théropodes, puis parmi les Saurischiens basaux, et puis certains auteurs les placent même comme des dinosaures, donc ils ne seraient pas placés ni parmi les ornithischiens, ni parmi les Saurischiens, mais des dinosaures basaux. Mais oui, c'est vraiment un groupe représenté par quelques membres et ça bouge beaucoup dans la phylogénie des dinosaures. D'accord. Donc est-ce qu'on peut faire un petit rappel, Christophe, sur l'historique de ces termes Saurischiens, ornithischiens, sur quoi ça se base et depuis quand ça existe ? Oui, parce que justement, de retracer l'histoire de la classification des dinosaures, ça va permettre, je pense à tes auditeurs, de comprendre un peu dans quelle classification on se situe. Donc en 1842, il y a Richard Owen qui propose le terme Dinosauria pour regrouper donc trois genres. Megalosaurus, qui est un dinosaure carnivore, Iguanodon, qui est un dinosaure proche des dinosaures becs de canard, et Ilyosaurus, qui est un dinosaure cuirassé. Et depuis cette époque-là, entre 1842 et 1887, il y avait trois classifications des dinosaures qui étaient proposées, par trois paléontologues très importants. La première, c'est celle qui a été proposée par Edward Linker-Copp en 1866-1867, où on avait des groupes comme ornithopoda, goniopoda, symphopoda, des choses qui n'ont pas persisté. La deuxième classification, et je la présente parce qu'on va en parler par la suite, c'est celle qui a été proposée par Thomas-Henri Huxley, qui est un paléontologue britannique, un ardent défenseur de la thèse de Darwin d'ailleurs, qui, en 1869-1870, propose les groupes, les clades, Mégalosauridae pour comprendre Mégalosaurus, Scélidosauridae pour comprendre Scélidosaur, qui est un dinosaure cuirassé, et Iguanodontidae pour comprendre le dinosaure herbivore Iguanodon. Et il comprend Mégalosauridae, Scélidosauridae et Iguanodontidae dans un groupe qu'il nomme Ornithoskelida, en 1870. Et la troisième classification, c'est celle que tout le monde suit, c'est celle de Othniel-Charles-Marches, qui entre 1878 et 1884, propose les groupes que tout le monde connaît normalement, du moins ceux qui s'intéressent aux dinosaures, Sauropodes, les dinosaures à longs-coups et à longs-queux, Théropodes, les dinosaures carnivores, qui ont donné naissance aux oiseaux, et qui comprenaient à cette époque-là Mégalosaures, les Ornithopodes, qui comprennent Iguanodont ainsi que les dinosaures avec le canard, et Stegosauria, qui comprenaient et qui comprennent les dinosaures cuirassés comme Stegosaures. Et en 1887, c'est là que Harry Gauvier-Sillet, qui est un paléontologue britannique du King's College de Londres, note que ces quatre groupes de dinosaures ont la particularité d'avoir des bassins très différents. C'est-à-dire qu'ils constatent que les Sauropodes et les Théropodes ont une anatomie du bassin qui est similaire, où le pubis est pointé vers l'avant. Alors que chez les Ornithopodes et les Stegosaures, on a un pubis qui pointe vers l'arrière. On a toujours les trois os, les lions, l'ischion et le pubis, mais c'est l'orientation du pubis qui permet à Sillet de proposer une dichotomie au niveau des dinosaures. La première, ils nomment le groupe Ornithisia, qui signifie « à bassin d'oiseau ». C'est celui où les dinosaures ont un pubis qui pointe vers l'arrière. Ça comprend à cet écocoque-là les Stegosaures et les Ornithopodes, qui sont des dinosaures exclusivement herbivores. Et puis, le deuxième groupe, ce sont les Saurisciens, où le pubis pointe vers l'avant et c'est un groupe qui comprend les Sauropodes et les Théropodes. Les Théropodes, ce sont des dinosaures quasi exclusivement, majoritairement, pardon, carnivores, alors que les Sauropodes, ce sont des dinosaures herbivores à longue cou et à longue queue. Et cette classification a vraiment persisté jusqu'à nos jours. Pendant 130 années, cette dichotomie a été supportée par des analyses cladistiques. Alors, il faudrait peut-être expliquer ce que sont des analyses cladistiques, parce qu'on va parler assez bien de ça, mais où cette dichotomie entre Saurisciens et Saurisciens a toujours été retrouvée dans toutes les analyses cladistiques qui ont été faites, jusqu'à celles de Barron de cette année. Donc, une analyse cladistique, c'est juste... Jusque dans les années 70, on faisait de la classification d'espèces un peu au pifomètre. Et en gros, la cladistique, pour faire simple, c'est juste qu'on a mis des maths par-dessus, histoire que le processus soit répétable. En gros, on quantifie les observations en série de 0 et de 1, et après, on fait une analyse mathématique sur ces... L'analyse cladistique, c'est juste une formalisation des observations dans un contexte répétable et, j'ai envie de dire, avec un algorithme derrière qui est aussi... Cet algorithme aussi permet la répétabilité des observations. Du coup, puisqu'on parle d'analyse cladistique, on peut parler de cette nouvelle analyse cladistique. Et là, je me tourne vers Kimi, puisque l'un des co-auteurs, Paul Barrette, je crois même que c'est le dernier auteur de la publication, qui est du coup l'auteur qui a chapeauté l'étude. Donc, Paul Barrette, qui a chapeauté l'étude de Barron et Al, qui a remis en question la monophilie des sorischia, est aussi l'un des superviseurs de ta thèse. En effet. Et ton nom figure, d'ailleurs, dans les remerciements de cet article. Donc, tu es, je pense, la plus à même de nous parler de cet article. Donc, moi, je travaille sur les sauropodomants basaux, disons. Donc, moi, je l'ai aidé avec les caractères sur les soropodomants, pas de choses. D'accord. Ah, tu sais, je ne savais pas que tu l'avais aidé par an. Ah, c'est cool. Oui, on a discuté pas mal sur les caractères et les spécimens qu'on a ici, etc. Et j'ai aussi, j'ai fait scanner des endomettistes qui ont promis. Mais tu ignorais complètement, évidemment, que le résultat allait être cette... Ah, oui, évidemment. Il a bien gardé ça. Il a gardé ça pendant... Même, je crois, des gars comme Brusaté et tout ça, ils n'étaient pas au courant. Ça leur est tombé dessus comme ça. Mais d'une certaine manière, tu as participé à la publication. Oui, en gros. On est allé sur le terrain plusieurs fois ensemble. Ah, OK. Tu sais, tu pourrais parler. Je crois que ça pourrait intéresser les gars. Il est comment, en fait ? Il est très sympa ? Il est génial. Il est vraiment chouette ? Oui, il est vraiment vraiment chouette. Ouais, donc on a été sur le terrain plusieurs fois. Puis j'ai été visiter... Oui, tu peux, tu. John et moi, on a été en Angleterre. On a été le voir à Cambridge. Ah, ah. Donc, il est à Cambridge. Et c'est lui qui nous a fait faire le tour de Cambridge. Ah, cool. Ouais, non, il est très très sympa. D'accord. Donc, en gros, le résultat de Baronétal est que l'arbre, enfin, l'arbre phylogénétique qu'ils ont trouvé montre que les ornithischiens et les sauropodes seraient, donc, ils partageraient, ils seraient plus proches, les ornithischiens seraient plus proches des théropodes que des théropodes morts. Ouais. Et donc, dans la réponse de Langer et Thal, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui a été publiée il n'y a pas longtemps, ils ont donc repris ce qu'on appelle la matrice de caractère de Baronétal et ils ont changé, ils ont réalisé qu'il y avait plusieurs problèmes dans le codage des caractères que Baronétal avait publié. Et ils ont changé 2500 codage des caractères. Et en faisant ça... Peut-être qu'il faut parler de la matrice originale, parce que c'est une matrice qui est... Donc, le nombre de caractères, le nombre d'espèces qu'ils ont inclus dedans, c'est quelque chose d'unique, c'est ça ? Voilà, donc, la matrice originale a 457 caractères et 74 taxons. Ouais. Qui est... Ouais, bah moi, mon superviseur, par exemple, qui travaille sur les théropodes, ils ont, quoi, 1000 et quelques caractères ? Ouais. Mais c'est quand même, c'est certainement la matrice de données qui comprend le plus de caractères et le plus de taxons. Ouais. Toutes les analyses qu'il y a ici qui ont été faites sur les dinosaures basaux et sur les ancêtres des dinosaures, qu'on appelle les dinosaures homorphes, on va peut-être parler de ça aussi, dinosaures homorphes, cilésoridées. La plus grande, par exemple, c'est une matrice de données qui a été proposée par Cabrera en 2017 et qui comprenait 256 caractères codés parmi 43 taxons. Donc là, ce que propose Baron, c'est certainement l'analyse caractéristique la plus importante, puisqu'elle comprend le plus de caractères et le plus de taxons. Plus il y a de caractères et plus il y a de taxons, et plus on va dire que l'analyse est robuste. Mais... Comment ces caractères sont crâniens ? Je ne sais pas du tout, ça je ne sais pas, je ne vais pas vérifier, mais... Non, je ne sais pas. C'est vrai, il va y avoir beaucoup de crâniens, beaucoup de vertébres. Enfin, tu dis, le plus il y a de caractères et mieux c'est, j'ai beaucoup de littérature là-dessus qui te diront que ce n'est pas vrai. Déjà, on peut commencer à... Justement, on peut commencer à discuter un petit peu de ce point de vue-là, c'est est-ce que bigger is better ? Est-ce que plus il y en a et mieux c'est ? Et pour le coup, il y a une littérature assez importante sur le fait que plus on compte de caractères dans une analyse cladistique, et plus on accroît l'homoplasie, en fait. Donc on baisse la résolution. Enfin, proportionnellement au nombre de caractères, quand on augmente le nombre de caractères, on baisse la résolution de l'analyse, en fait. Mais... Donc déjà ça, ça peut être une première critique qu'on peut porter à cet article de Baron et Tal. C'est que, oui, c'est probablement la matrice la plus grande sur les dinosaures et les dinosaures homorphes, mais c'est pas forcément son point le plus fort. Je vois que Kimi hoche la tête. Il y a aussi, le plus on a caractère, le plus on a triste avoir des caractères qui ne sont pas indépendants. Oui, ça c'est vrai. Ce qui est un problème au niveau de l'analyse. Donc l'indépendance des caractères, vas-y. Donc l'indépendance des caractères, c'est important. Parce que, comme si on code un caractère, et qu'après on code un deuxième caractère, qui dépend du premier caractère, finalement ça ne nous donne aucune nouvelle information sur la morphologie et la phylogénie des dinosaures qu'on a étudié. Oui. Donc ça veut dire qu'en gros, si dans le codage de la matrice, on a un caractère, est-ce que le dinosaure est carnivore ? Oui ou non. Et qu'après on a un caractère, est-ce que les dents sont pointues ? Oui ou non. En fait, on est en train de faire deux fois la même chose. Exactement. Et on duplique le caractère. Et on duplique le caractère. Et du coup, ça, ça fausse le signal parce que du coup, on donne plus de poids à un caractère qu'à un autre. Et c'est comme ça qu'on peut finir, par exemple, avec des clades qui ne ressortent pas d'habitude. Tout ça parce qu'on a juste surcodé quelque chose. Et ça, tu dis, plus on a de caractères, plus... Plus on a triste d'avoir des caractères qui ne sont plus indépendants, qui ne sont pas comme problème. Oui. Ce qui devient un problème. Oui, je comprends tout à fait ce point de vue. Je comprends. Alors, quand on doit proposer des caractères, on doit toujours éviter d'avoir, d'accler cette dépendance de caractères. Par contre, je ne suis pas d'accord, figurez-vous, sur le nombre de caractères. Pour moi, plus il y a de caractères et plus une analyse peut être robuste. Alors, je comprends très bien le fait que quand on augmente le nombre de caractères, on peut augmenter l'homoplasie. Mais si on commence à sélectionner... Je n'ai pas dit, mais l'homoplasie, c'est les convergences. Les convergences évolutives. C'est le mot savant qu'on utilise pour se faire mousser quand on veut parler de convergence. C'est vraiment ça. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que si on veut limiter sa matrice de données à un certain nombre de caractères, ça veut dire qu'on va commencer à les choisir. Donc, c'est tout à fait subjectif. Moi, je pense qu'il faut utiliser un maximum de caractères indépendants. Là, je suis d'accord avec vous au niveau de la dépendance des caractères. Mais pour moi, plus on propose de caractères, plus on les code, plus justement, on évite d'avoir sélectionné certains caractères, ce qui est, pour moi, tout à fait subjectif. Oui, ça, c'est un des défauts de l'analyse cladistique, c'est que ce n'est pas un processus qui est fait en aveugle. Non, c'est vrai. C'est ni un simple aveugle, ni encore moins un double aveugle. C'est complètement subjectif. Voilà. C'est vrai que c'est subjectif. C'est de toute façon, complètement subjectif. Et puis, oui, en tant que si moi, je vais regarder un fossile, je veux le coder, Christophe risque de ne pas le coder exactement de la même façon. C'est exact, oui. Parce que beaucoup des caractères, des fois, même quand on mesure un spécimen ou un fossile, on n'aura pas exactement la même façon de mesurer. Donc, à moins que ce soit précisé en détail, il y a énormément de chances d'avoir des différences dans le codage. C'est exact. Mais alors, dans ce cas, on essaye vraiment, lorsqu'on propose de nouveaux caractères, de les avoir extrêmement précis et d'éviter toute ambiguïté. Ça doit être vraiment des choses... Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dire. Je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a certains caractères qui sont un peu ambigus dans la matrice de Barron et ça a été reproché. Donc, ça a été reproché par Langer et ses collègues. Donc, même s'ils ont décidé de ne pas changer les caractères, vraiment, ils ont décidé de se consacrer uniquement au codage des caractères, il semblerait que certains caractères soient ambigus, peu clairs. Et donc, évidemment, ça faut ses résultats. Oui. Un caractère peu clair, c'est genre, est-ce que telle structure est grosse ou pas ? Voilà, c'est ça. Exactement. Et là, c'est juste chacun à son point de vue. Si on ne fait pas une distinction très précise sur base de ratios, des choses comme ça, c'est sûr. Mais les ratios aussi, ça devient un problème. Oui. Parce que si on donne un chiffre exact pour un ratio, par exemple 0,5, si après tu trouves 0,55, est-ce que tu veux dire que c'est plus que 0,55 ? Et c'est là que ça devient subjectif aussi. Et est-ce que ça, c'est significant pour ça ? Oui. Je suis d'accord. D'accord, donc tout ça, ça explique un peu le scepticisme qu'il y a eu envers l'article original de Baron Etal. Après, il y a des gens qui ont... Enfin, je dis il y a des gens, non, moi. Je me suis dit que finalement, unir les Saurisciens, non, unir les Théropodes avec les Ornithisciens, finalement, ça faisait un peu de sens. Ça avait du sens, particulièrement quand on regarde du côté, justement, de la morphologie du bassin. Les Saurisciens, finalement, ils sont... Saurisciens, ça veut dire bassin de reptiles, mais du coup, tous les reptiles ont un bassin de reptiles, ce qui fait de ce caractère un caractère primitif. Et du coup, ça veut dire que le groupe des Saurisciens est principalement fondé sur un caractère qui est plésiomorphique. Et les caractères plésiomorphiques font de très mauvais... Enfin, ne font pas de clades, mais donc font de très mauvais indicateurs taxonomiques. Alors, figure-toi que je ne sais pas du tout. Est-ce que tu as des informations sur l'orientation des bassins chez les dinosaures et les ancêtres des dinosaures ? Ça, je ne sais vraiment pas, très sincèrement. Je ne sais pas quel est le caractère primitif ou pas. Je pense que les dinosaures aux morphes... Ce serait le bassin de reptiles. Je pense que les dinosaures aux morphes, ils doivent avoir un bassin Saurisciens. Donc, du coup, pour moi, ça me semblait assez logique que finalement, ce groupe des Saurisciens ne tienne pas dans cette analyse cladistique, puisqu'il était fondé sur un caractère qui était un peu... Mais alors, et là, je vous avouerai que je n'ai pas vraiment creusé, mais ce n'est pas parce que la distinction Ornithicien et Saurisciens est basée sur la morphologie du bassin que cette dichotomie, le fait que les Saurisciens et les Ornithiciens, les caractères qui les définissent, donc les synapomorphies, concernent le bassin. C'est-à-dire que ça fluctue complètement. On a gardé le nom Ornithicien et Saurisciens, mais la manière dont ces clads sont définies a complètement changé et je ne suis même pas certain que le bassin est encore utilisé comme un caractère, un critère anatomique pour définir les Saurisciens et les Ornithiciens. Ah, donc il y a d'autres synapomorphies ? Ah, évidemment, il y en a plein, plein d'autres. Je ne les connais pas par cœur, je connais un peu les synapomorphies pour les dinosaures, mais pour les Saurisciens et les Ornithiciens, je... Mais ça change tellement, en fait, ça change au niveau des années escalistiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on retrouve cette dichotomie entre Saurisciens et Ornithiciens, que ce soit sur base du crâne, de la forme des dents ou du post-crânien et même de la forme du bassin, ça n'a pas d'importance. Tant que ces deux classes sont retrouvées et qu'il y a des caractères anatomiques qu'ils puissent les définir, parfait. Mais là, ce qui est très intéressant avec l'étude de Barron, c'est qu'il a trouvé quelque chose qui n'avait jamais été trouvé auparavant. À part par Thomas Henry Huxley, tu nous as dit... Oui, mais encore une fois... C'est un... Ornithocélida, c'était le mot qu'avait... Et alors ça, c'est intéressant de le dire, c'est que Huxley avait inclus, en fait, tous les différents clades de dinosaures qui existaient à cette époque-là. Que je regarde encore, c'est donc les mégalosauridés. Il avait compris également, donc, c'était quoi encore ? Les igonodontidés. Et il avait compris les... Je crois, c'est quoi ? C'est... Mais ce qui est intéressant, c'est que... C'est les cellinosans, je crois. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les Ornithocélida, il avait compris aussi des espèces qui sont connues pour être des sauropodes. Il avait compris Sétiosaurus, et il avait compris Tessilosaurus. Sétiosaurus, c'est un sauropode, on en a certains. Tessilosaurus, c'est aussi un sauropodomor. Basal, je crois, si je ne me trompe, Kimi. Et donc voilà, Ornithocélida, à cette époque-là, en 1870, comprenaient déjà aussi des sauropodes et des sauropodomor. D'accord. C'était globalement le même mot que le mot dinosaure. Oui, exactement ça, oui. Et là où c'était intéressant, Ornithocélida, c'est que ça, au niveau de la plume, de l'évolution des plumes, ça avait l'air aussi d'avoir... de tenir mieux que le scénario où les théropodes sont groupe frère des sauropodes. Oui, ça, je peux en parler parce que j'ai... Je suis en train de... justement, de faire une étude sur les téguments, les restes tégumentaires chez les théropodes. Alors, les théropodes sont connus maintenant pour être les ancêtres des oiseaux. Donc, on voit dans leur évolution, vraiment, l'évolution, une évolution de la plume avec, au départ, des proto-plumes qui sont en fait des filaments tégumentaires, puis des plumes un peu plus complexes, symétriques, puis des plumes asymétriques. Mais on a retrouvé aussi ces filaments tégumentaires chez les ornithiciens. Donc, ça vaut dire que ce serait très intéressant, ce serait logique d'avoir les ornithiciens proches des théropodes puisque les deux possèdent des filaments tégumentaires, des sortes de poils, même s'il ne s'agit pas des poils des mammifères. Et ça, on ne les retrouve pas chez les sauropodes, Kimi. On n'a pas du tout de... Jamais, on n'a. Non. Non. En effet, parce que les sauropodes ne sont connus que par des restes de peau à écaille. On n'a pas de reste de tégument filamentaires. Ce qui est intéressant, il y a deux choses à noter, parce qu'en effet, on pourrait penser, ah oui, on a les andithiciens basaux qui ont des filaments tégumentaires, les théropodes aussi, mais ce n'était pas le cas. Justement, tous les théropodes basaux qui sont connus par des restes de peau fossilisée, il faut savoir quand même dire que c'est extrêmement rare, très difficile de trouver des restes de peau fossilisée, eh bien, tous les théropodes les plus primitifs n'ont que des écailles. On n'a jamais trouvé de filaments... Comme un cellophysis, par exemple ? Ben, un cellophysis, on n'a pas ça. On a chez Carnotaurus, qui est un abysauridé, même si c'est un abysauridé, un ceratosaure très dérivé. C'est un groupe de dinosaures relativement basale. Mais on a également des empreintes de pas. Alors évidemment, on ne va pas trouver des restes de peau au niveau des pas, mais en tout cas, on sait que les pieds étaient à écailles chez les théropodes. La deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'a pas d'empreinte de peau chez les sauropodes morphes basaux. On n'en a pas. Tous les restes de peau n'ont été trouvés que chez les sauropodes, c'est-à-dire des sauropodes morphes relativement dérivés. Donc voilà, le critère de la plume, donc des protoplumes qui se représentent et chez les ornithiciens et chez les théropodes, elle n'est quand même pas cohérente. Et on a retrouvé aussi, il faut le noter, des restes de filaments tégumentaires chez les ptérosaures, qui sont donc proches des dinosaures, mais donc qui sont des reptiles. Donc ça veut dire qu'il est possible que les filaments tégumentaires soient présents chez les ancêtres des dinosaures et ont disparu chez les sauropodomarques et par après chez les ornithiciens et chez les théropodes basaux aussi. Donc dans le papier de Baron Etat, le groupe d'Ornithoskelida est soutenu par 15 caractères. Donc 15 caractères sur 453, des caractères qu'ils ont dans leur analyse soutiennent l'Ornithoskelida. Parce que tu parlais des caractères qui soutiennent l'Ornithoskelida. Donc est-ce que ce sont des caractères qui ont l'air d'être, comment pourrait-on dire, académiques, on va dire ? Robustes. Donc on dirait que la plupart, c'est tous des caractères post-crânien en fait. Des caractères du squelette. Voilà, du squelette. Il n'y a pas une histoire de foramen aussi dans le maxillaire ? Non, il y a des caractères, donc en fait ce sont 21 synapomorphies non ambigües. Alors ça c'est important, il faut le souligner aussi. Non ambigües, ça veut dire que ce sont des caractères qu'on ne retrouve que chez les Ornithoskelida, les Ornithoskelida basaux. Il y a des caractères crâniens comme un foramen sur le prémaxillaire qui est cet os vraiment à l'extrémité antérieure du crâne. On a un diastème qui semble être présent, c'est-à-dire un espace entre les dents antérieures et postérieures au niveau de la limite entre le prémaxillaire et le maxillaire. On a une crête très prononcée au niveau du maxillaire. On a l'oscaré qui est cet os qui s'articule avec la mage. la mandibule qui sera inclinée vers l'arrière. On a un acetabulum qui a toujours été un caractère qui définissait les dinosaures, qui est ouvert, paraît-il, chez les Ornithoskelida. Donc quand même, et c'est pour ça que ça a été publié dans l'éture, ça serait quand même supporté par un grand nombre de caractères. Oui. Mais il y a eu la réponse de Langer et Sekele qui ont en fait constaté que tous ces caractères qui semblent définir les Ornithoskelidas, c'est-à-dire les Théropodes et les Ornithiciens, se représentent aussi chez les ancêtres des dinosaures et chez les sauropodomorphes primitifs comme les Errarsorités. D'accord. Du coup, on peut passer à la réponse qui a mis combien ? Il y a presque neuf mois à sortir. Donc cette réponse, c'est un article de Langer et de ses collaborateurs. Langer qui nous vient du Brésil, je crois. C'est ça. Oui. Et parmi ses collaborateurs, il y a certains de tes collègues, Kimi, Blair McPhee, qui travaillent aussi sur les sauropodomorphes basaux au Brésil. Donc est-ce que tu peux nous présenter un peu cet article ? Oui. Donc dans la réponse de Langer, en gros, comme on a expliqué tout à l'heure, ils ont changé le codage de 2500 des caractères présentés par Barra Nettal. Et en faisant ça, ils ont retrouvé ce qu'on appelle l'arbre phylogénétique traditionnel. Ils ont 2500 caractères ou 2500 casques ? 2500 casques. Oui, 2500 casques. Oui, parce qu'il n'y a que 400 caractères. Oui, oui, 2500 codage sur les 457 caractères. Ce qui représente à peu près ? 10%, ce serait 10% de la matrice. 10% de la matrice. Donc ils ont gardé les 457 caractères originaux de Barron. Donc Barron avait rajouté des nouveaux caractères aussi. Donc ils ont gardé ça. Et ils ont rajouté quelques dinosaures basaux, non ? Oui, c'est exact. En fait, ça a été une des critiques de Langer. C'est qu'il y a deux critiques très importantes qu'ils ont formulées. La première, c'est qu'ils ont dit que Barron et ses collègues n'avaient examiné que la moitié des taxons, des espèces de dinosaures et des ancêtés dinosaures, qu'ils ont codés dans leur matrice de données. Alors que tous ces auteurs ont eu la chance de pouvoir examiner, c'est-à-dire l'entièreté des espèces. Oui, donc ça c'est quelque chose d'assez important quand quelqu'un code un fossile. C'est que si on utilise un article avec des images du fossile, des fois les images c'est des dessins. La personne qui a fait les dessins est peut-être plus focalisée sur quelques aspects de l'os qu'ils sont en train de dessiner et ne va pas montrer tous les détails nécessaires pour avoir un codage correct. Donc Barron et Tal avait que vu environ 50% des spécimens eux-mêmes. Et le reste des codages c'était basé sur la littérature. C'était l'objet de ta collaboration avec Paul Barrette justement. Oui, voilà. Tu lui as montré le matériel. Quel matériel tu lui avais montré ? Donc justement en Infraux du Sud on a énormément de sauropodomorves basaux. Donc c'est surtout sur ça qu'on a discuté quand ils sont venus en Infraux du Sud. Et puis comme disait Christophe dans la réponse de la mer Rétal, eux ils ont vu, peut-être pas juste eux, mais en tout cas des collaborateurs qui ont vu ensemble tous les fossiles eux-mêmes. Et donc on peut, on a tendance à croire que leur codage à eux serait donc plus correct que ceux de Barron et Tal. Mais bon, après aussi, il y a aussi une réponse, une réponse de... En faisant dans l'ordre, faisant dans l'ordre. Oui. Mais, ouais, donc ça on en parle. Donc quels sont ces nouveaux taxons qu'ils ont inclus, ces nouvelles... Ben, il y en a quelques-uns qui sont importants. Donc par exemple, ils ont décidé d'inclure, voilà... Sucutélosaurus. Sucutélosaurus, qui est un thyréophore basal, donc quelque chose qui serait l'ancêtre des stégosaures et des ankylosaures. Curaçie. Daemonosaurus, ça je connais pas... X à l'air péton, donc ça c'est certainement pas un dinosaure. Et Burialestes. Alors, faut quand même reconnaître que, par exemple, Burialestes, il y en avait une deuxième, ça a été publié, je crois, même cette année. Donc on peut pas reprocher à Barron de pas avoir inclus ces taxons-là, parce que ça venait tout juste d'être publié. En revanche, c'est vrai que moi, ce qui m'a étonné, en fait, j'ai essayé d'être aussi un peu critique, parce qu'ils ont vraiment évité d'inclure certains taxons qui semblent importants. Par exemple, Daemonosaurus, qui est un théropode primitif, qui a été publié en 2011. On s'étonne pourquoi il n'a pas été inclus dans leur matrice de données. Mais bon, c'est une critique qu'on peut faire à tous les auteurs qui font des analyses schéistiques. C'est toujours très compliqué d'inclure l'entièreté des taxons. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'ils trouvent dans cette révision ? Quel est le résultat principal ? Bah oui, donc, ils retrouvent l'arbre traditionnel. D'accord. Donc, où les théropodes... Les théropodes seraient plus proches d'eux-mêmes que les ornithischiens. Donc, ils retrouvent les théropodes, c'est ça ? Voilà. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le disent, les trois arbres, les trois possibilités des arbres phylogénétiques sont toutes aussi probables... C'est quoi, les trois possibilités ? C'est celle que Christophe a présentée. La première, donc, c'est la traditionnelle, c'est théropodes, c'est théropodes, c'est qu'il y a ornithischiens. La deuxième, celle qui a été proposée, donc, par Barone, c'est... Ornithoschélida. Ornithoschélida, et donc, ce qu'ils proposent, c'est sourisciens, et ça, ça a été critiqué parce que les sourisciens, donc, comprendraient les sauropodomorphes et les hésaroses herérasoridae, chose qu'ils auraient dû, en fait, appeler tout simplement sauropodomorphes. Bref. Et la troisième, on n'en a pas parlé, c'est les phytodinosaurias. Les phytodinosaurias, tu peux peut-être en parler, Kimi. Ce serait donc l'hétéropode, d'un côté, qui sont les dinosaures carnivores, et tout le reste, sauropodomorphes et ornithischiens, des dinosaures exclusivement herbivores, qui seraient retrouvés, qui seraient compris dans le même groupe. Quelque chose qui a été proposé dans les années 80 par Bakker. D'accord. Bon, ça, ça ne sent pas bon, la convergence, ça. Mais ce serait possible. Et c'est ça, en fait, Langer dit que, en fait, ce qu'il constate, c'est qu'en révisant tous ces caractères, malgré ça, le clé des sourisciens n'est pas très robuste. Il faudrait, en fait, quelques étapes pour le changer. Quatre étapes. Voilà, quatre étapes. Donc, quand on parle d'étapes dans un arbre phylogénétique, c'est juste changer le codage de quelques caractères. D'accord. Et donc, en changeant quatre codages, quatre étapes dans l'arbre, tout l'arbre cochant. Voilà. Pas. Ouais. Donc, les trois arbres dont on a parlé... C'est le nombre de caractères. Voilà. En changeant quatre caractères, on peut faire... Quatre codages. ...s'effondrer le... C'est ça, ouais. C'est ça. En fait, ce que Langer et ses co-auteurs concèdent, c'est qu'en changeant quatre caractères, ils ne retrouvent plus les souriciens et ornithiciens, c'est une dichotomie traditionnée, mais ils retrouvent les phytodinosauriens. Ils ne retrouvent, en revanche, pas les ornithoskylides, mais ils notent qu'il ne faudrait pas changer beaucoup de caractères pour retrouver les ornithoskylides. C'est quelque chose qui a été... Une remarque qui a été faite par Baron dans sa réponse, c'est qu'en effet, certes, ils ont peut-être retrouvé la dichotomie traditionnelle souriciens et ornithiciens, mais elle n'est pas très bien supportée. Il faudrait très peu de caractères pour retrouver les ornithoskylides. Et puis, il y a une troisième option qui serait les phytodinosauriens. Donc, en fait, la conclusion qu'on peut en tirer par rapport à ces études-là, c'est qu'à l'heure actuelle, avec toutes les matrices de données qu'on possède et tous les dinosaures qui ont été découverts jusqu'ici, il n'y a pas vraiment une classification qui est plus probable que l'autre. Et donc, ça veut dire que dans le futur, tout ça peut encore changer. Et Baron et ses co-auteurs ont raison. Il est tout à fait possible que cette dichotomie souriciens et ornithiciens tombe en désuétude dans le futur. C'est tout à fait possible. On a peut-être un peu trop tendance à prendre pour acquise cette classification sourisciens et ornithiciens, alors qu'on a un peu tendance à oublier qu'il n'y a pas à retourner très loin en arrière pour voir des articles qui questionnaient même la monophilie des dinosaures. Donc, il y a des articles, il y a notamment Bakker qui défendait cette possibilité, c'est que les dinosaures n'existeraient même pas. C'est-à-dire que les dinosaures n'auraient pas un ancêtre commun, il y aurait juste différentes branches de gros lézards qu'on appelle d'un côté les théropodes, de l'autre côté les sauropodes et d'un troisième côté les... lesquels j'ai oublié ? Les ornithiciens. Les ornithiciens. Et finalement, on les aurait un peu... Richard Owen, à la base, les aurait réunis ensemble parce qu'il n'avait pas trop de matériel et que c'était des gros lézards. Alors, on les met dans un groupe qu'on appelle les gros lézards parce que finalement, c'est ce que le dinosaure veut dire. Un terrible lézard. Ouais, terriblement grand, je crois, hein, dino. Et donc, ouais, à la base, le groupe dinosaure a été créé par des gens qui n'étaient justement pas des cladistes parce que la cladistique n'existait même pas. Mais finalement, une fois que la cladistique est apparue, même le groupe même des dinosaures a été remis en question. Donc finalement, ce n'est pas si étonnant de voir aujourd'hui des gens qui remettent en question... qui remettent en question sorisciens et ornithisciens sur la base de nouvelles analyses parce que finalement, c'est quelque chose qui est continuellement débattu. Mais là, j'aimerais quand même faire une remarque. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, figure-toi. C'est que Bakker, si je ne me trompe, il a proposé le fait que peut-être que les dinosaures n'étaient pas monophylétiques, donc encore une fois, on parle de clad, c'est-à-dire que tous les dinosaures ne partageraient pas un ancêtre direct, mais si je ne me trompe, sans se baser sur une analyse cladistique. Jusqu'alors, c'est très possible que certaines personnes n'aient pas retrouvé exactement le clad des dinosaures, mais encore une fois, la très grande majorité des analyses cladistiques qui ont été faites ont toujours retrouvé le clad des dinosaures. Donc dans l'analyse de Barron, donc la réponse à la réponse, ils ont six caractères qui supportent le clad des dinosaures. D'accord, mais du coup, ça exclut les zérérasoridae. Oui, c'est exact. Absolument. Les zérérasoridae ne seraient plus des dinosaures d'après la réponse de Barron. Ils seraient basalibles. Donc c'est aussi ça ce qui est important de pointer du doigt, je pense, c'est qu'on dit les dinosaures, enfin tu dis les dinosaures, c'est un groupe monophyllétique, mais au final, ça dépend aussi de ce que tu inclues dedans. Absolument. Parce que tous les animaux ont un ancêtre commun à un moment, et tu peux trouver l'ancêtre commun des dinosaures, même s'ils n'ont pas un ancêtre commun direct, tu finiras par trouver un ancêtre commun aux dinosaures. Mais c'est juste, voilà, qu'est-ce que tu inclues comme descendant à cet ancêtre commun ? Donc des fois, il y a les zérérasorides à l'intérieur, mais des fois, ils n'y sont pas. Mais il y a une définition des dinosaures. Donc quand on parle d'un clade de dinosaure, ce n'est pas juste nommer quelque chose qu'on trouve dans une analyse cladétique. Il y a une définition. La définition des dinosaures, c'est l'ancêtre commun aux mégalosaures et aux tricératopes, je crois, ou peut-être aux stégosaures ou à un ormiticien. Et donc, c'est pour ça que ce soit, que le clade des dinosaures inclut les zérérasorités ou pas, ça, ce n'est pas très grave. Oui, mais si un jour, une analyse cladistique retrouve le mégalosaure, comme il est là, du côté des oiseaux, et qu'il retrouve le tricératope du côté des mammifères, ça voudrait dire que le clade des dinosaures, c'est exactement le même que le clade des amniotes. Absolument, sauf que ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas possible. Non, mais c'est vrai, par définition, on peut dire... C'est un défi. Non, mais non, mais donc voilà, sur base des années cladistiques, le clade des dinosaures a toujours été retrouvé. Cette dichotomie sur Ischien et André, il a toujours été retrouvé. L'avantage de cette définition, c'est qu'elle laisse quand même la place à beaucoup de flexibilité. Et du coup, tu peux inclure plein de groupes qui, finalement, n'étaient pas considérés comme des dinosaures avant, mais qui, du fait de cette définition, peuvent être englobées dans les dinosaures. C'est exact, mais ça a rarement été levé, en fait. Il faut aussi regarder, dans l'analyse, les hérégraphes solidées, ils n'ont que 4 taxons dans le groupe. Donc, oui, comparé aux sauropodes, aux ornithisquins et aux théropodes, qu'ils ont une vingtaine, 25 taxons dans le groupe. Et c'est quoi ces petites bêtes, là, au milieu, qui n'appartiennent à rien du tout ? Oui, ça, c'est Chine des Horus et Tawas. Ce sont des théropodes basaux, normalement. qui sont retrouvés à l'extérieur du clade des ornithoskelidas par Baron. Donc, c'est très, très bizarre, parce que Tawas, quand même, a vraiment une tronche d'hétéropode. Elle a toujours été retrouvée comme un théropode basal dans toutes les autres analyses. Donc, oui, c'est encore une fois assez bizarre. Donc, là, ils ont un peu forcé, là, l'ornithoskelida, du coup. En réalité, ce qu'ils ont retrouvé, là, Baron, dans leur réponse à l'hangeur, c'est que les ornithoskelidas sont des théropodes. Non, parce que... Là, c'est forcé, là, leur résultat, là. Mais encore une fois, on doit se baser sur la définition. Qu'est-ce que les ornithoskelides ? Et les ornithoskelides, c'est, donc, tous les ancêtres... Ou alors, non, c'est quoi ? Comme, comme, comme... Tu dois prendre deux espèces, en fait. Tu dois prendre les mégalosaures et tu dois prendre la chuposétricératops. Si tu retrouves, en fait, les ancêtres... C'est l'ancêtre commun de ces deux espèces-là et tous leurs descendants, ça forme le clade des ornithoskelides. Et là, tu le retrouves, donc, avec Tawas et avec Tindesaurus qui sont en dehors de ce clade-là. Alors, là, on va commencer à partir dans un débat sur qu'est-ce que doit être un clade. Mais tu dois le définir. Il y en a trois des définitions de ce que doit être un clade. Il y a la celle qui est basée sur le nœud, il y a celle qui est basée sur les caractères et la troisième, c'est... Je ne sais pas, mais je crois que c'est le condom. Not-based, c'est l'ancêtre en commun. C'est quoi, déjà ? C'est not-based. Not-based et stem-based. Tu n'en as que deux, je crois. Not-based, stem-based... Non, il y en a un troisième. Donc, not-based, c'est celle que tu as donnée. Tu prends deux espèces et c'est celle qui... Le clade, c'est l'ancêtre commun de ces deux espèces et toutes les espèces qui vont descendre. Le stem-based... Les mammifères seraient toutes les espèces qui sont plus apparentées à l'homme qu'à n'importe quel autre... Qu'à un autre... Que, par exemple, une grenuille. Je sais bien que ce n'est pas ça, mais bon, on va dire... Non, ça, c'est la not-based, en plus, ce que tu viens de dire. C'est not-based et donc, il y a la troisième qui est basée sur les caractères. Voilà, c'est ça. Ça, c'est autre chose. La troisième, c'est sur les caractères. Donc, c'est, par exemple, la définition des mammaliaformes qui sont basées sur le changement de l'articulation d'un mandibule. Et ça, on n'a pas ça chez les dinosaures. Ça n'a jamais été défini comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait de ça, oui. Non, non, non. Nous, on n'utilise que des stem-based et des not-based. On n'utilise jamais les caractères... Non, mais on est en général. Oui, en plus. Et on n'utilise jamais, en fait, un caractère anatomique particulier pour définir quelque chose. C'est juste pour rappeler à nos auditeurs qu'une classification, c'est arbitraire. Et qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, on peut aussi faire un peu... Justement, comme je vous dis, là, pour moi, ce qu'a fait Baron sur le dernier article, ça ressemble un peu à un trifouillage. C'est-à-dire que si on considère que ces taxons-là qui sont à l'extérieur des ornithosélidas sont des théropodes, en réalité, les ornithischiens sont des théropodes. Oui, sauf qu'ils ne le comprennent pas comme des théropodes, c'est ça. Et du coup, ornithosélidas ne réapparaît pas. Mais bref, voilà, c'est... Mais oui. C'est pas fini comme histoire. Non, non, c'est sûr que ce sera... C'est que le début. C'est que le début, bien sûr. Je crois que... Donc, tu disais que c'est pas une bonne chose d'augmenter le caractère, mais je crois que c'est le futur. On aura des matrices de données qui auront de plus en plus de caractères et de plus en plus de taxons. Mais je souhaits... Déjà, s'ils pourraient se mettre d'accord sur les caractères qu'ils ont déjà et le codage qu'ils ont déjà, ce serait déjà pas mal. On va en avoir ajouté d'autres. Parce que, oui, donc après, dans la réponse à la réponse, Baron est maintenant pas d'accord avec la façon dont l'Agnan a changé le codage de... Comment que c'est ? C'est Pisanosaurus. En fait, il change le codage de Pisanosaurus et il retrouve Pisanosaurus en dehors des dinosaures et les ornithosélidas qui seraient... D'accord. Donc, si on résume, il y a l'article de Baron Etal original. Ensuite, il y a quelque chose comme... La réponse. La réponse dans laquelle 2 000 cases ont été changées. 2 500 cases. 2 500 cases ont été changées, parmi lesquelles il y a eu des changements sur Pisanosaurus. Oui, c'est sûr. Et Baron Etal, en reprenant cette analyse-là et juste en changeant le codage de Pisanosaurus... Retrouve l'art non traditionnel. Pourquoi ils ont voulu le changer, ce codage ? Parce qu'ils ont constaté... Non, donc dans le codage de Langer Etal, ils ont codé des trucs comme, par exemple, la taille du fémur. Oui. La taille de... La longueur du crâne et le ratio entre le crâne et le fémur, etc., etc. Et donc, l'argument de Baron Etal, c'est que le seul spécimen qu'on a de Pisanosaurus n'a pas de fémur et n'a qu'un crâne incomplet. Oui, oui. Comment est-ce que Langer Etal ont réussi à coder toute l'espèce à partir d'un spécimen qui n'est pas complet ? C'est ça qui est intéressant. Et toute cette question, peut-on faire confiance à Langer Etal ? Ben, exactement. Voilà. Donc, après, c'est là le jeu. Après, il faut retourner... Et là, il y aura une troisième équipe qui va vérifier la matrice Langer Etal qui va trouver encore quelque chose d'autre. Et ce sera pour le mieux, je pense, parce que... Bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on fera. Plus on aura d'avis sur cette nouvelle analyse et plus on tendra vers quelque chose de consensuel, je pense. Ben, voilà. Donc, c'est ça. Ils devraient travailler ensemble et s'en être d'accord sur les codages qu'ils ont déjà avant d'aller en rajouter des nouveaux. Parce que là, déjà, en comptant l'équipe de Baron Etal et l'équipe de Langer Etal, ça fait combien de personnes ? Ça fait une quinzaine. Ça fait déjà une quinzaine de personnes. On va faire un peu plus d'une dizaine. Au moins, tous ces gens sont d'accord sur le fait qu'il y a Théropode, Arnithisca et Sauropode au mort. Oui, tout à fait. Et Dinosaure. Voilà. Et Dinosaure. Et qui, mais moi, on est en train de travailler sur un truc pour essayer de détruire et les Théropodes et les Sauropodes au mort. Et les Ornithisciens. Et les Ornithisciens. Non, non, c'est une bête. Finalement, Hétérodontosaurus, c'était un Théropode depuis le début, c'est ça ? Ah, 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 ah. Je crois que l'horreur. C'est pour ça qu'il avait des petites dents pointues. Et m'a s'envenue eu ceci. Ouais, m'a s'envenue eu ceci. OK. Donc, ouais, je pense que c'était très, très éclairant. Enfin, voilà, pour quelqu'un comme moi qui donne des cours de paléontologie mais qui ne connaît pas si bien les dinosaures que ça, moi, j'étais prêt, on va dire, à changer mon cours pour y inclure l'hypothèse des Ornithos et Lida en tant qu'hypothèse, évidemment, pas pour remplacer le paradigme, on va dire. Mais c'est vrai que, du coup, d'avoir, d'avoir, justement, de voir la science en marche, finalement, et le processus de vérification, parce que on a un peu tendance à critiquer le système de peer review en disant qu'il y a des choses qui passent au travers et tout ça, mais le peer review, il ne s'arrête pas à la publication de l'article. Le peer review, il ne commence finalement qu'à la publication de l'article. C'est comme ça qu'on a vraiment... Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce système de publication, c'est que la publication rend les données publiques et les données publiques peuvent être revérifiées. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Oui, c'est ça le gros avantage, en fait, en proposant un truc aussi étonnant, comment je veux dire... Bref, oui, étonnant. Ça a poussé, en fait, un grand nombre de paléoncologues à s'associer entre eux pour revérifier le truc et pour... Donc, oui, ça, c'est une excellente chose. On peut juste dire très rapidement aussi que la matrice, les résultats de Barron, il y a eu une hypothèse qui proposait où il disait, en fait, que l'origine des dinosaures serait non plus dans l'hémisphère sud, mais dans l'hémisphère nord. Oui, mais ça, dans la publication originale, ils ont dit quoi ? Une phrase. Oui, oui, c'est une phrase, c'est vrai que c'est des... Et en effet, donc, ça a été une critique de langueur en leur disant qu'ils n'ont pas fait d'analyse biogéographique comme c'est quoi. Mais en effet, c'était quand même pas l'objectif de leur publication à Barron. Mais tout porte à croire quand même jusqu'ici, jusqu'à ce... Avec les fossiles qu'on a des dinosaures basaux, tout porte à croire que l'origine dinosaurienne reste toujours dans l'hémisphère sud, donc au Gondona plutôt qu'en l'Ourasia. Mais est-ce que ce n'est pas un biais de préservation ? Si, alors c'est ce qu'ils disent. C'est ça, il y a des biais partout. Parce que là, le problème, est-ce qu'on a des gisements qui... Est-ce qu'on a des gisements du même âge que les gisements du coup d'Argentine et d'Afrique du Sud où on trouve les premiers dinosaures qui sont du même âge en l'Ourasia et qui sont à coup sûr n'ont jamais livré de dinosaures ? Non, non. Donc on a bien, par exemple, on a Saltopus, je crois, mais qui n'est pas considéré comme un dinosaure, mais qui vient d'Ecosse. Il y a d'autres trucs, des Silosoridae qui viennent bien de l'hémisphère nord. Et c'est une autre des remarques de Barron. Ils disent en effet que l'oristre fossile de la fin du Triassic en Europe est quand même très pauvre et que des nouvelles découvertes pourraient complètement changer le fait de l'origine géographique des dinosaures. Donc ça aussi, ça peut encore changer avec des découvertes futures. Ça, je pense que en fait, c'était pas tant une réponse à l'article lui-même qui, comme l'a dit Kimi, qui était une phrase jetée comme ça. Ceci dit, une phrase dans un article Nature, ça coûte cher. Exactement. Donc s'ils l'ont dit, c'est qu'ils le pensaient. Mais c'est peut-être plus une réponse au brouhaha médiatique qu'il y a eu après. Parce que les médias, par contre, ils en ont fait leur gros titre. Exactement. Une origine dinosaurienne à Noirard, ce serait que 30 ans. En Écosse. Je pense même que j'ai vu des titres d'articles où ils disaient « Origines des dinosaures en Écosse ». Oui, c'est ça. Et là, je pense que oui, ça a été accentué par les médias. Je pense qu'ultimement, en fait, tout ce débat sur Ornithocélida ou pas, c'est finalement un débat qui est plus médiatique que scientifique. Enfin, le débat scientifique, il existe puisqu'il y a cet échange d'articles entre Barron et Langeur. Mais c'est surtout un débat qui a lieu sur la place publique avec justement les médias qui font des gros titres sur des affirmations qui demandent à être vérifiées. Voilà. Oui. Donc ça, c'est... Oui, c'est la conclusion générale de quasiment toutes les vidéos. C'est... Voilà. Quand vous entendez un truc dans les médias... ne... Faites toujours attention. Voilà. Vous ne précipitez pas dessus. Mais finalement, même moi, je me suis pris au jeu puisque j'étais prêt à changer mon cours et finalement, je suis prêt à le re-re-changer. Pas encore. Voilà. Pas encore. Donc, Ornithocélida, la réponse est brillamment donnée par Kimi. Pas encore. Ça, c'était brillant, ça dit. Ça, c'était brillant. C'est comme Auréca. Pas encore. Pas encore. Là, tu imagines l'archimètre qui trempe son cul en l'eau et qui fait non, pas encore. Ouais. OK. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Kimi, merci Christophe d'avoir participé à cette vidéo. Donc, j'espère qu'on se reverra bientôt. Et je dis à très bientôt à tous nos auditeurs. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada